Salut à tous ! La qualité de l'image de la vidéo qui va suivre n'est pas terrible, mais comme on avait été plutôt pas mal dans nos explications et dans notre discussion, on n'a pas eu le cœur à la refaire parce qu'on ne se sentait pas de faire aussi bien. Donc désolé d'avance, concentrez-vous sur l'audio et à bientôt ! Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo ! On se retrouve pour parler de 1899 la nouvelle série Netflix et cette fois vous êtes dans une vidéo spoil ! Alors n'hésitez pas à aller retrouver notre vidéo ou nos spoils avant si vous ne l'avez pas encore vue et que vous hésitez à regarder la série. Les gens sont pas fous, ils vont pas se faire spoil comme ça pour plus. Des fois t'as une vidéo qui se lance après, t'as pas vu et tu te fais spoil alors que tu ne voulais pas. Je vais faire le dire dès le début. C'est vrai que moi d'habitude j'aime bien aller regarder dans une série Netflix, un peu regarder, surtout si c'est binge-watché, le résumé des épisodes suivants, parce que je suis sadomaso, je... Les gens qui aiment se faire spoiler, moi je comprends pas. Par contre, ça me donne envie de voir à la fin, donc ça me motive à regarder. Et je pense que j'aurais pas dû, parce qu'il n'y a pas de motivation à aller chercher, la motivation elle vient tout seul en regardant les épisodes. Enfin, on en a déjà parlé en partie de spoil, mais... Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de cette série ? Pas forcément de la fin, mais en tout cas tout le cheminement. Qu'est-ce que... C'est une série de folie. La série de folie, je l'ai trouvée hyper intéressante, le côté vraiment mystérieux jusqu'au bout, où on fait des petites révélations petit à petit, mais à chaque fois on remet tout en cause. Et il y a tellement de mystères, de trucs bizarres, que ça pousse vraiment à continuer pour savoir qu'est-ce qui se passe sur ce bateau. Bien sûr, c'est le propre du diatric, j'imagine. Ouais, mais c'est extrêmement bien fait. Parce que tu as des séries où tu as vraiment l'impression de tourner en rond quand on ne te donne pas de révélation totale. Alors que là, même si à chaque fois qu'on a une révélation, il y a quand même beaucoup de mystères qui demeurent, on n'a pas du tout l'impression de tourner en rond. Même à la fin, on n'a juste pas l'impression de tout savoir quoi. Et donc, gros point positif, malgré le fait qu'il y a des choses qu'on peut tenter d'expliquer avec des théories, je crois que tu voulais donner une section aux théories. Oui, après, les théories, il y a un seul souci, je trouve, avec cette série, parce qu'elle est vraiment très bien, elle est même presque parfaite. Le seul souci avec cette fin, c'est que j'ai l'impression de jeter les trois quarts des théories, parce que tout n'est que simulation. D'accord ? Donc, des choses qu'on va vous dire, des passés de personnages, ne sont peut-être pas des vrais passés de personnages, mais d'un autre côté, je pense que la scénariste, qui est la femme du réalisateur, je crois, va nous brainfucker le cerveau. C'est que ce que je viens de dire, ce point négatif, je pense qu'il est faux. Alors, cette série est tellement bien pensée, on le disait dans la partie, si nos spoils est tellement vraiment faite avec précision, et effectivement, je pense qu'ils vont sans souci nous trouver des explications et des choses pour nous faire aimer encore plus la série dans la saison 2. Tout n'est pas à jeter, parce que justement, ce que je viens de vous dire là, c'est qu'on peut jeter les trois quarts des théories, parce qu'on n'est plus dans une simulation, on est dans un resto spatial, mais qui nous dit qu'on n'est pas encore dans une simulation ? Et qu'on va revivre des événements du passé des personnages, parce que par exemple, vous avez Olek en Pologne, on n'a pas vu cette scène. On a vu le décor, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et moi, je me suis surpris à revoir, en fait, quand je regardais un peu ce qui se passait sur Twitter à propos de 1999, une petite cat-screen d'Olek, quand il était assis sur le bord du bateau, et qui regardait une carte, et qui avait des trucs inscrits dessus. Bien sûr, bien sûr. Sa carte postale là ? Ouais, sa carte postale. Il en parle là, sa copine pantonaise, il dit que c'est son frère, tout ça. Bon, elle ne comprend pas, du coup, on parle pas les mêmes langues, mais... Tout à fait. Il y a encore tellement de trucs, ouais. C'est comme ça, et... Mais ça reste très mystérieux, oui, tous les personnages n'ont pas été développés. On est sur un oeil dur de 15 personnages, donc on sent qu'on va encore avoir ces 15 personnages qui vont être à l'avenir exploités, vu que le final nous laisse à penser que... Et qu'on va retrouver aussi les personnages qui sont morts pendant la saison 1. Oui. Enfin, morts, entre guillemets, hein. Et qu'est-ce qui nous empêche de repartir dans une simulation dans la saison 2 ? C'est-à-dire, par exemple, le frère de Mora, c'est très bien qu'elle s'est réveillée, peut juste, je ne sais pas, la shooter, mettre du gaz dans la pièce, et puis hop, rebelote une nouvelle simulation, un nouveau lieu. Alors peut-être qu'on aura Mora réveillée, mais les autres personnages encore dans la simulation... Elle a l'air d'avoir réimpligée, hein. Quand elle sort de la simulation, on dirait vraiment qu'elle est en mode... Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu choquant, quand même. Bien sûr. Tu t'es sur un bateau et tu te réveilles dans un vaisseau spatial 2 siècles après, c'est chaud quand même. Mention spéciale, vous savez, le lieu avec la pyramide ? Oui. Qui pourrait être la Terre en 2099, parce qu'ils ont fui... C'est clair que vu qu'ils sont sur un immense vaisseau dans l'espace, ça laisse penser beaucoup de choses par rapport à la Terre. Tous endormis, il y a peut-être une raison de les endormir pour faire un voyage long vers un monde habitable, ça laisse planer énormément de possibilités. Il y a le côté SF, et ça c'est une chose très importante, on n'en a pas encore discuté, c'est comment on passe d'un récit historique horreur à de la SF. Oui, c'était... Et la transition est très très bien réussie. Oui. Exactement. Parce que même tous les éléments qui nous sont indiqués un peu, comme les lignes de code, tout ce qui est installation électrique, tout ça, ça part en fait, on dirait pas que c'est genre un truc futuriste, on dirait que c'est vraiment un truc qui est totalement à l'Ouest. C'est vrai que pendant une partie de la série, je me suis demandé est-ce que c'est du surnaturel ou est-ce que c'est justement de la science-fiction et on est dans le passé, dans le futur pardon, et il y a tout ce truc là, on avait vraiment les possibilités, est-ce que c'est du surnaturel qui expliquerait, ou est-ce qu'on a vraiment quelque chose de science-fiction ? Oui, il y a ça, il y a tellement de choses. Par exemple, moi ce que j'ai beaucoup aimé avec tous les indices qu'on a eu, c'est qu'il y a des indices encore qu'on ne comprend pas et qu'ils sont réservés pour la saison 2, pour la saison 3, comme a pu faire Dark, apparemment, parce que je ne l'ai pas vu. Non, non, on est en train de regarder Dark. C'est vraiment quand la saison 2 va sortir, je pense qu'il faudra se refaire la saison 1 juste avant. Oui, très probablement. Ça c'est quelque chose d'important, c'est que nous n'avions pas vu Dark avant de regarder 1889. Non, quelle honte ! Et nous sommes en train de regarder Dark, parce que justement, ça nous a donné envie de regarder Dark. Et un plaisir de retrouver les musiques, enfin pas les musiques, mais les bandes sonores, les violons, les tonnes... On est vraiment sur l'ambiance. Pour moi, c'est le clac, clac, clac que j'aime beaucoup dans les 190. J'entends pas les... En tout cas, moi, les clac, 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 à chaque fois, je me disais... En fait, j'essayais de décrypter, parce que pour moi, ça avait un intérêt. J'étais en mode, mais est-ce que ça n'aurait pas un lien, genre quand il y a un truc sur la naturelle qui se passe, ou quand il y a un truc... Ou un truc qui était changé des autres simulations qui se passent. Parce que quand tu vois qu'ils sont en train de se rebeller dans l'épisode 4, T'as cette musique qui tourne en bout comme ça, clac, clac, clac. Et donc, c'est ultra... Enfin, de toute façon, il y a tellement d'éléments qui sont posés là, et qui sont juste donnés pour qu'on s'y intéresse. Il y a un re-watchage à être obligé. C'est une série tellement complexe que je pense que la regarder, la re-regarder, on arrive quand même à y trouver de l'intérêt. Parce qu'il y a tellement de choses à comprendre, à voir, de petits détails. Et rien que toutes les intrigues avec les personnages, c'est tellement riche que je pense qu'on ne s'ennuie pas si on la regarde une deuxième fois. En plus, même si on la regarde une deuxième fois, le piège qui pourrait être posé au créateur, c'est de, pendant la saison 2, proposer en fait le même schéma. C'est-à-dire un vaisseau, des 15 personnes, 1400 passagers, et faire un bête copier-coller de 1899. Alors, personnellement, je ne pense pas que ça va se passer comme ça. Non, je ne vais pas. Je pense plutôt qu'il va y avoir vraiment une première partie de saison, où ils vont avancer très vite sur la simulation. Parce que pour moi, c'est évident que c'est une simulation, je ne vois vraiment pas... Je parle de quoi ? Du vaisseau ? Ouais, du vaisseau. Du vaisseau spécial. Parce que c'est une deuxième simulation du vaisseau spécial. Alors, il y a un truc qui est très important et qui est véritable, c'est que les acteurs sont de l'international, ils ne se comprennent pas. Et donc, par exemple, tu as la Terre qui est en train de devenir radioactive sur un vaisseau qui s'enfuit. Tu as 1500 passagers, on pourrait imaginer qu'il y ait plein de cultures différentes, qu'ils aient essayé de faire une arche de Noé. Donc, on le sait, le vaisseau spatial, ça marche. Mais je n'y crois pas. Et je n'y crois pas pour moi, ce n'est pas dans la saison 2. Dans la saison 2, on va se retrouver dans une nouvelle simulation à la, j'ai envie de dire, à la silo, qui a un livre où c'est des personnes qui vivent dans un silo nucléaire, où ils vivent à 2000, 3000, dans un lieu confiné. Ou on peut avoir à la métro 2033, le métro russe, où il y a eu des bombes nucléaires qui sont tombées sur Moscou et beaucoup de gens se sont enfuis dans le métro et vivent dans le métro pendant des dizaines d'années. On va avoir un nouveau lieu clos qui n'est pas si petit que ça. Parce que quand on dit huit clos, en général, on pense à une maison, on pense à un petit bunker, on pense à quelque chose de tout petit. Mais là, le bateau, c'est quand même grand, on a quand même 1500 personnes. Plus 500 membres de petits pages. C'est ça. On peut, on peut vadrouiller, on peut découvrir des secrets. Et justement, les secrets, c'est quelque chose de super important dans cette série. Et le fait de le visionner une première fois, une deuxième fois, ou même le making-of, parce qu'il y a un making-of à cette série. Très intéressant. Et on apprend deux, trois petites choses supplémentaires. Par exemple, dans les décors, dans le costume de la geisha, le fait d'avoir le triangle, ce n'est pas la seule chose sur ce costume. Oui, son costume est très intéressant, il est magnifique d'ailleurs. Parce qu'on a sur le costume, sur le bas, les flots de la mer qui sont représentés, les montagnes qu'on va avoir plutôt du côté de là où est la pyramide, etc. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'indices qui sont donnés, même juste le tapis quand tu es en première classe, avec tous les triangles. Ça, c'est des petits indices qu'on nous donne très rapidement. Et ça fait plaisir, en fait, c'est qu'on commence déjà à voir des indices. Ah, c'est très gué, hein, de toute façon, tout ce délire de triangle, c'est à la base de l'intrigue. Mais il y a des triangles partout, de toute façon. Donc on sent bien sûr que ça a un intérêt, totalement. Tout à fait. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as des phrases qui ont un sens et qui ont un deuxième sens. Je m'explique. À un moment donné, on découvre que c'est l'allégorie de la caverne, de Platon. Qu'on ne se souvient plus toujours parce qu'on l'a tous étudié à un moment donné. Mais on comprend que c'est les prisonniers qui voient des ombres sur un mur. Alors, l'allégorie de la caverne, c'est en fait des hommes qui ne voient que des ombres, qui se reflètent avec la lumière et qui pensent que les ombres sur le mur sont la réalité. C'est parce qu'ils n'ont vu que les ombres sont des geôliers. Et en fait, un jour, un homme s'échappe et il va raconter à tous en fait que les ombres ne sont pas des geôliers. Et en fait, il se fait tuer par les prisonniers parce qu'ils n'acceptent pas la réalité. Et à un moment donné, Maura discute, je ne sais plus avec qui, je crois que c'est Ake, le capitaine. Et elle lui dit qu'elle a discuté avec son père à un moment donné, ou alors c'est son père qui raconte cette histoire. Maura dit que le monde n'est pas la réalité, que s'il y a un dieu, s'il y a un créateur, c'est que c'est le monde de ce créateur qui est la réalité. Et donc moi, je vois l'allégorie de la caverne comme une troisième dimension, c'est-à-dire qu'on a les ombres, on a le prisonnier qui s'échappe, qui découvre le monde. Et on a un troisième monde qui est le monde de Dieu parce que finalement, la religion est quelque chose de très important dans cette série, dans notre monde. Et donc d'où le fait que pour moi, le vaisseau spatial est encore une simulation. Parce qu'on pense que c'est le monde réel parce qu'on nous le donne sur un plateau d'argent à la fin de la série en nous disant, tenez, voici la réalité. De toute façon, je peux t'expliquer pourquoi c'est une simulation. Tout simplement, le nom du vaisseau, le Prometheus. On sait qu'il y a eu des dizaines voire des centaines de navires sur lesquels on naviguait nos personnages avant de s'échapper à bord du Kerberos. Et en fait, tout simplement, pour moi, là, est la clé. Il y a eu tellement de bateaux avant qu'ils n'ont pas porté le nom du Prometheus. Et le bateau qui lance l'intrigue, c'est le Prometheus et celui sur lequel nous sommes nos personnages, le Kerberos. Donc pour moi, il y a encore, avant le Prometheus, le vaisseau spatial Prometheus, plein d'autres navires, plein de vaisseaux spatiaux. Et voilà, c'est des tout petits détails, mais si on s'intéresse un peu à la logique de la série, c'est des choses sur lesquelles on peut rebondir et essayer de commencer à faire des théories. Tout à fait. C'est là où la fin est très bien dosée, parce qu'elle n'en dévoile pas trop, mais elle en dévoile assez pour en avoir envie de voir, et de remettre en question toute la série. Donc, je tire mon chapeau. Je vois bien un huis clos qui serait super intéressant. Je sais des théories, mais ça pourrait être véritable. C'est que là, on a un voyage, ok ? On ne sait pas si c'est un voyage en attendant que la Terre soit de nouveau habitable ou s'ils vont quelque part. Mais je vois bien Maura se réveiller, saison 2, dans un lit. Et en fait, tu découvres qu'elle est sur la planète Mars, dans des bâtiments. Tu sais, les bulles, comme ce qu'ils veulent faire finalement avec nos premiers colons sur Mars, tu vois. Finalement, avoir un huis clos sur Mars, ce serait un délire. Je ne pense pas, personnellement. Non, je ne pense pas non plus. Parce que déjà, la symbolique, 1899-2099, bateau pour bateau, je pense qu'on est vraiment là avec plein de choses qui vont faire écho avec ce qu'on a déjà eu. Oui. Et qui vont tout simplement installer une nouvelle intrigue autour de ce vaisseau. La symbolique, elle est là parce que tu peux avoir... On voit le bateau, c'est plutôt une arche de Noé, si tu veux. C'est que c'est des personnes qui sont de l'ancien monde qui vont vers le nouveau monde. Tu as pareil avec le vaisseau spatial, l'ancien monde vers le nouveau monde. Tu as vraiment le côté voyage pour une nouvelle vie, tout ça, qu'on retrouverait dans le vaisseau spatial qu'on a sur les bateaux. C'est vrai qu'on n'a pas le voyage, du coup sur ma théorie, mais c'est... Moi, je pense qu'on va vraiment garder le côté voyage. Parce que ça m'ennuierait que ça se passe sur le vaisseau spatial. Vraiment, ça m'ennuierait. Mais je ne pense pas qu'il n'y a pas que le... J'aimerais m'expliquer... Ah, vas-y. Non, vas-y, vas-y. On ne s'est pas intéressé du tout au cœur du récit, c'est-à-dire Daniel et Elliot. Tout simplement, ils ont une place prépondérante pour moi. On nous l'explique, en fait. Si Maura a créé la simulation, sa simulation, le 1899, c'est pour sauver son fils. Donc je pense que ça... Qui n'est pas son fils. Qui est son fils. Il n'existe pas. Je pense vraiment que... En fait, au début de sa simulation, on apprend qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Pour une raison qu'elle n'a pas vraiment expliquée. Mais du coup, en fait, qu'elle n'ait plus d'enfant, ça peut juste métaphoriser un peu la douleur qu'elle a eue en perdant son enfant. Et donc, en voulant recréer une simulation dans laquelle elle se perçoit de ne plus avoir d'enfant. Enfin, c'est mindfucké à fond. Mais je vois bien, en fait, le fait que Maura était déjà dans la simulation du Prometheus 2099. Et qu'en fait, elle a créé une simulation à l'aide des lignes de code, tout ça, du Prometheus 2099. Pour créer la première simulation, donc la chambre d'enfant. Et qu'à partir de là, il y a eu un délire avec Henri, donc son père, qui a dû faire capoter quelque chose. Pour créer encore une autre simulation. À part si c'est la simulation originelle. Enfin, on sait qu'il enfermait. Il y a tellement d'éléments. J'ai une théorie un peu dans ce genre-là qui est plus simple. Avec ceux-là, tu pars... Oui, c'est parti très loin. Ça, ça part en mindfuck. Mais pour moi, au départ, ils étaient conscients d'être dans une simulation. Parce qu'il y avait ce côté, ce voyage. Il fallait être en sommeil. Et donc, il crée avec son mari une simulation. La première simulation, c'est ce qu'il disait avec Daniel. C'était la chambre d'enfant. Ils avaient créé une simulation où ils étaient heureux. Où ils étaient ensemble. Et où il y avait son fils, qu'elle n'a jamais eu. Effectivement. Parce qu'il était décédé à la naissance. Et donc, en attendant le voyage, voilà, ils ont créé une simulation. Le père, il est très conscient d'être dans une simulation. Avec pas mal d'autres personnes. Et on a le frère de Mora qui a pris le contrôle. Qu'on n'a pas encore vu. Qu'on n'a pas encore vu. Et qui n'est pas dans la simulation. Qui potentiellement a créé une simulation qui était le bateau de 1899. C'est peut-être pas forcément la première simulation qu'elle a créé. Mais il y a peut-être ce côté recherche aussi, si tu veux. Ou alors ce côté psychose, psychopathe. Absolument. Il y a beaucoup de choses qui restent en suspens. Beaucoup de théories. Et ça, c'est vachement cool. Et une chose très importante, c'est que moi, ce genre de choses, à la base, ça me saoule. De faire des théories. Mais la série est tellement bien faite qu'elle est entraînante. Elle donne envie de s'arracher le cerveau. Oui, parce qu'on dit que tout est tellement bien prévu qu'en fait l'explication, elle doit être géniale. Elle doit être géniale et elle doit être cachée dès le départ. Oui. Parce que comme pour Dark, où on est sur les premiers épisodes, mais en même temps, j'ai déjà regardé des vidéos de personnes qui en parlent, c'est que tout était prévu à la base. Ou en tout cas, les grandes lignes. Oui. Et donc, tu as déjà plein d'indices dans la saison 1 qui sont dissimulés et que tu découpes dans la saison 3. Bien sûr. Donc, c'est intéressant. C'est que déjà, tu peux te dire qu'on a sûrement la réponse qu'il nous est donné maintenant. Tu sens le savoir-faire des mecs, quoi. Oui. Voilà, quoi. C'est une nana. La scénariste est une fan. Mille excuses. Non, je crois qu'ils sont deux. Ils sont deux. Il y a le réalisateur. Je crois. Enfin, à un moment donné, dans le making up, ils se font un bisou, il me semble. Donc, ils ont l'air d'être ensemble. Donc, il y a le mec qui est le réalisateur et la nana qui est la scénariste. Mais ils travaillent main dans la main, conjointement sur la série. Et c'est pour ça que c'est aussi beau. C'est que tu as vraiment un lien très fort. Et la nana explique dans le making of qu'elle adore les… comment on appelle ça ? Les énigmes. Et donc, elle adore en créer. Oui. On le sent bien, on le sent bien. Oui, oui. Ou Dark. Mais je trouve ça tellement dommage parce que toutes les théories qu'on a fait, juste en binge-watchant le truc et en arrachant la série pour en la dépeçant. Je trouve ça tellement dommage de ne pas l'avoir étalé sur 10 semaines. C'est vrai. Parce que là, les théories, ça aurait du sens quoi. Chaque semaine, tu t'aurais avancé un petit peu. Donc, tu aurais fait des théories sur ce qui aurait pu se passer après. Mais est-ce que tu ne serais pas devenu fou à force d'avoir trouvé Théo ? J'aurais eu le plaisir à l'épisode 7 de vous dire qu'on allait se réveiller dans un vaisseau spatial. Non, non, parce que je t'aurais interdit de me spoiler. Non, mais j'aurais été trop heureuse. Oui, on en a parlé juste avant la vidéo. Mais lui, il a découvert que ça serait dans un vaisseau. Et moi, j'avais pensé plutôt que ça serait en 1799 dans un vaisseau à voile, genre traite négrière, traverserie angulaire, tout ça. Même si c'était plus trop l'époque. Mais moi, je pensais vraiment qu'il allait y avoir ce délire-là. Moi, j'étais vraiment dans le même délire futuriste. Parce que pendant le début de la série, j'hésitais entre surnaturelle et science-fiction. Et dès que j'étais plus science-fiction, je m'étais dit que c'était forcé que ce soit en fait dans le futur. Moi, je me disais que c'était tellement bien réalisé. Tout l'effort qui a été fait pour que la technologie ait une identité, en fait. Et pas forcément un truc futuriste parce qu'on le voit. Le mec, même s'il a des télés, on dirait que c'était des sortes de télés un peu bizarres. Ça prend un peu steampunk comme avant. Ouais, voilà, totalement. Donc moi, j'étais parti totalement, tu vois, dans un truc début du 18ème siècle, au 19ème siècle. Alors les télés, un peu plus tard. Oui, mais si on parle de délire steampunk, ça peut rentrer dans le truc. Oui, si on est dans un autre univers alternatif, ça pouvait rentrer dans le truc. Ou ça rentrait, j'ai envie de te dire, les télés comme ça, on est très Fallout. Oui. Sur le Fallout, le jeu vidéo, tu vas avoir... Ouais, mais c'est... Ouais, la série a une identité. Elle arrive à s'émanciper de tout ce qui existe aujourd'hui. Parce que par exemple, il y a une série, je n'ai plus le nom, mais on l'avait regardée, elle était géniale. C'est une série où c'est des personnes qui sont dans une fusée. Ah, Arc, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Qui sont dans une fusée, ils vont quelque part et ils sont en descendance. Ils sont les descendants de ceux qui sont partis. Il n'y a qu'une saison d'ailleurs. Ça n'a pas été renouvelé. Ça n'a pas été renouvelé, mais le concept était incroyable. C'est pas Ascension en tout cas. Mais en fait, tu découvres à la fin qu'ils sont restés sur Terre et que c'est un délire de... Ouais, en fait, la fusée n'a jamais été dans l'espace, ils sont sur Terre et ils sont enfermés depuis des dizaines d'années pour en fait les faire évoluer, faire des découvertes scientifiques. Et genre, ils inventent tous les trucs qu'on a. D'accord. Parce que du coup, ils sont obligés pour survivre d'évoluer. Bien sûr. Et c'est un délire total. Et c'est ouf comme série. Ça m'avait fait penser à ça. J'étais trop triste qu'elle ne soit pas renouvelée parce que je m'étais dit franchement... On découvre à la fin... Netflix ? Non. Ah non, bien avant. C'était il y a longtemps en tout cas. Et en plus, c'était avec une actrice de Battlestar Galactica, donc trop, trop heureux. Mais ouais, triste. Triste. Et bon, on est sur 1899, on a parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, ce qui m'était trop heureux, c'est que je vous avais juste genre spoiler dans le plus grand des calmes Ark. Non, je crois que c'est Ascension, je sais bien comment ça s'appelle. Mais elle est sortie il y a méga longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme... Je veux dire, tu ne vas pas spoiler Inception, tu vois. Oui. Il y a un moment donné, c'est du passé maintenant. Ah, je ne l'ai pas toujours vu, donc... Tu n'as pas toujours pas vu Inception ? Moi, ok. Non, je ne l'ai pas vu. Bon bah, on vous fera une vidéo sur Inception une fois que je l'aurai pas fait voir, parce que la prochaine fois... Non mais ça, c'est une simulation, on l'a vu en fait. C'est dans... Inception, ce n'est pas une simulation. Non, non, non. Mais en tout cas, on va s'arrêter là, on a déjà parlé de beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'on a oubliées, parce qu'on en a parlé dans la partie de No Spoils, j'ai du mal. Si on parlait des musiques, on parlait des décors, on parlait des costumes, c'était un truc de fou. Donc regardez cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, elle était quand même qualitative. On parle plutôt technique autour de la série. C'est un plaisir que vous nous ayez suivis jusque là. Un grand merci, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. On est une toute petite chaîne, c'est super important pour nous. Et en plus, ça me motive tout simplement de recevoir des commentaires, de débattre avec vous. Il n'y a jamais de meilleur moteur que tout simplement vos avis et vos appréciations. On est à 300 abonnés. L'objectif, c'est de passer le cap des 500 pour pouvoir commencer un petit peu à faire des... A peser dans le game ! Non, pas peser, mais commencer à faire des événements avec vous. Commencer à faire une soirée peut-être Discord, peut-être un live où on répond à vos questions, une FAQ. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'idées qui vont dans ce sens-là, donc à voir comment ça peut se mettre en place. De ouf, on a plein de projets en tête. On a vraiment beaucoup, beaucoup de projets en tête. Exactement. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'ascension, finalement. C'est ça. C'est d'aller vers le haut, ou alors... Ben aller vers le bas. On va tous croire. Ne sois pas pessimiste. Mais non, c'est une simulation, t'inquiète. Voilà, c'est une simulation. On vous laisse ici. Merci d'avoir regardé jusque-là. A bientôt. A bientôt. Tchuss.